Ça fait 12 heures que je monte la garde, j'en peux plus, je me fais suer, et en plus je crève la Noël, bon sang. Bon allez, y'en a marre, hein, quand y'en a marre, y'a me la barre. Poste de commande centrale, j'écoute. Oui, c'est Stormtrooper, Roger, KSDR392. Je souhaiterais commander une pizza au cas de fromage, parce que ça fait quand même 12 heures que je monte la garde dans ce putain de couloir, et j'en ai ras de cul***, et j'ai... Roger ? Oh, oh, Roger ? Non, 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 on sait rien, j'ai juste fait une petite chute mortelle. Oui, je disais que je voudrais une pizza au cas de fromage. C'est d'accord, on vous livre ça promptement. Vite, princesse, par ici, on va pouvoir enfin s'échapper de l'étoile noire. Tout dit, tout dit, tout dit. D'accord, mais j'espère que c'est vraiment la bonne voie. Il faut juste que je trouve le bouton pour ouvrir la porte. Tout, 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 tout. Oh, tiens, ça doit être ma pizza. Alors, est-ce que j'arriverai à ouvrir la porte avec mon blaster ? On fait comme on peut pour pas s'ennuyer, la vie de Stormtrooper c'est quand même pas facile. Tweet, tout, 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 tout. Hop, à moi, la pizza au cas de fromage. Je crois qu'on a dû tourner au mauvais endroit Ainsi s'achève Star Wars épisode 4 Un nouvel espoir Salut tout le monde Encore une vidéo Lego Et aujourd'hui on continue dans notre lancé Star Wars Où on découvre une boîte Encore une fois de 2019 Le début 2019 Une boîte de toute beauté Qui s'appelle Death Star Escape Qui va nous ramener dans la première trilogie Dans la peau de Luke Skywalker Et la princesse Leia Qui essaye de s'enfuir De quelque part Où il ne faudrait pas être Quelque part où il ne fait pas bon vivre L'étoile noire ou l'étoile de la mort Donc un petit set très sympa Qui représente une scène du film Mais ça on verra ça après Des fonctionnalités qui sont détaillées Un Stormtrooper Qui veut leur faire la peau Evidemment Il va falloir se défendre Lutter pour sa vie Et voilà Avant que le coup près tombe N'est-ce pas Voilà un petit set Qui a l'air très 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 sympa Que mon camarade Brick Invest A déjà fait en review Et ça de la fort belle manière Dont il a le secret Donc je vous inviterai Je mettrai le lien de sa vidéo En description Pour aller voir son travail Qui est plus que mérité Enfin Votre visite sur son travail Ne serait plus que mérité Voilà je dis beaucoup de conneries Je vais arrêter tout de suite Et passer à l'ouverture de cette boîte Avant d'en faire la review Voilà J'arrête de dire des conneries J'ouvre la boîte tout de suite Voilà Parce que c'est une intro Qui a que trop duré Mais encore une fois Comme je l'ai dit à chaque fois en ce moment Dans la nouvelle gamme 2019 J'aime beaucoup le packaging Rien que le packaging Fait très pro Fait très propre Il y a des gens qui n'aiment pas Moi j'aime bien Voilà Vous le savez J'aime bien Donc voilà J'ouvre la boîte Et je me tais Voici notre set 75-229 une fois monté Death Star Escape Un set commercialisé Depuis le 2 janvier 2019 Au prix de 29,99€ Pour 329 pièces Ce qui fait un prix intéressant Tout juste en dessous Les fameux 10 centimes Ce qui pour le coup Est pas mal pour du Star Wars Alors on va rentrer tout de suite Dans le vif du sujet Avec les figurines Qui accompagnent ce set Tout d'abord Nous avons une princesse Leia Donc pas de nouveauté Pour ce qui est des habits Puisque le torse A déjà entre autres Été fourni Et vu dans le set UCS De l'étoile noire De la Death Star Donc pour le coup On est raccord Les cheveux Eux ont déjà été vus Dans 3 sets Par contre On a une exclusivité Pour la tête Tête qui sort donc Avec ce set Avec une tête contente Et une tête genre J'ai vu Darth Vader Dans les couloirs Tu vois C'est vraiment La tête Je suis pas contente Si je lui mets les coiffures A l'envers Ça faut bien se passer Voilà Donc on a quand même Une petite tête exclusive Pour Leia Pour ce qui est de Luc Alors là Luc C'est la fête C'est la fête du sabre laser Puisque par exemple Sa tête est déjà Dans 9 sets Merci Brickset On va regarder les deux têtes Tête cool Tête voilà Avec la petite faussette Sous le mandant Enfin sur le mandant Voilà Donc tête déjà Commercialisée A 9 exemplaires Dans différents sets Les cheveux 33 Les jambes et le torse Dans 8 sets différents Donc autant dire Qu'il y a 0 nouveauté Pour notre Lux Skywalker national Et pour ce qui est Du X-Wing Du X-Wing Putain Dimitri Du Stormtrooper Donc il s'agit De la nouvelle version 2019 Avec une variation Sur le casque Et ce set Enfin ce set Pardon Cette figurine De Stormtrooper Qui a une tête Tout à fait classique Et le reste de sa tenue Également Il y a juste Le nouveau casque Avec la petite grille D'aération devant Voilà Qui est déjà sorti Dans le X-Wing 4+, C'est pour ça Que je disais une X-Wing 75 235 Et voilà Tout ce qui est aussi 7 2019 Devrait revoir Cette figurine De Stormtrooper Je pense Et on a également Un petit mousse Droïd Voilà Qui se promène A côté On en a fait le tour Du coup Pour les figurines Qui accompagnent Ce set Bon sinon Si on regarde Un petit peu Le set Les fonctionnalités Etc Voilà Moi je suis fan Voilà je vous le dis Tout de suite C'est du petit set Mais pour le coup C'est plutôt malin Voir même Grave malin On est ici Au 3 quart 4 5ème Sur la fin De l'épisode 4 Un nouvel histoire Nouvelle histoire Une nouvelle histoire Non Un nouvel espoir Au moment Où du coup Comme vous avez vu Avec mes talents d'acteur Dans la petite intro De la vidéo Leia et Luke Essayent de s'échapper Voilà Ils essayent de s'échapper Il y a aussi Han Solo Et Chewbacca Ça court dans tous les sens Ça tire Il y a des troopers Enfin Voilà Alors à noter Que je vais parler Du set Pellemel Parce que je suis assez hypé On a ici Une petite plateforme Déroulante Ce qui n'existe pas Dans le film Puisque dans le film À un moment donné Alors on va voir Les fonctionnalités En même temps On a un petit levier ici Hop Qui nous permet De faire retomber La porte Donc on a Luke Qui arrive Avec le suivi De Naya Derrière lui Tac Il dit oui Il faut qu'on s'échappe Oh là là Il faut qu'on s'échappe Attention Ils vont tomber Donc la porte s'ouvre Voilà Et là Il passe le couloir Changement de plan Et là on les voit arriver Oh non Il y a du vide Et oui Parce qu'en fait En fait Quand on regarde dans le film Vous savez C'est des grands décors Très profonds Très haut Dans les étoiles noires Donc en fait Là on a du vide Et il y a un putain de fossé Entre les deux Et il va falloir traverser Sauf que pas de bol Il y a un Stormtrooper Qui est en haut Et là S'ensuit S'ensuit une longue bataille Au blaster Je suis en train de vous refaire La scène du film En fait Donc là On a en fait Leia et Luke Qui sont dans le coin De la porte Comme ça Voilà Ils sont là Voilà Ça se tire Dans tous les sens possibles Et à un moment donné A un moment donné Luke va dire Ah Leia j'ai une idée Donc c'est Leia Qui reprend le blaster Voilà Leia reprend le blaster Pendant ce temps là Elle tire sur les troopers Et donc Petite fonctionnalité Comme on peut le voir Dans le dos De la figurine On a de quoi Accrocher Et voilà Luke vient de perdre Ses cheveux Voilà Il est vachement plus sexy Comme ça Donc On a un petit support Transparent derrière Qui sert souvent Enfin des acrobaties Et effectivement Luke sort Et vous n'avez Absolument pas Vu le four raccord Puisque Luke revient Avec ses cheveux Et le grappin Qui n'était pas Au bout de la corde Et donc Je disais Luke sort son grappin On le voit Trifouiller sur sa ceinture Et pendant ce temps là Leia est toujours En train de tirer Sur le stormtrooper Bien évidemment Parce que Luke Mets trois plombes A sortir son grappin Et je fais la mise au point Donc voilà Et là du coup Luke Petite fonctionnalité du set A son grappin Qu'on peut accrocher Voilà Ciao Et là Luke peut Envoyer Pour une princesse Dans le vide Si on veut Et logiquement Luke peut faire Ah Mourir aussi En tombant au fond du ramin Non Logiquement Logiquement Si tout se passe bien Comme dans le film Luke et la princesse Traversent Alors à mon avis Il y a un truc Est-ce qu'on peut Oui c'est ça On doit pouvoir J'imagine Est-ce que ça permet A la princesse De s'accrocher Est-ce qu'il y a un petit chichou Derrière Est-ce que ça permet A la princesse De s'accrocher Peut-être Parce qu'ils sont deux A traverser Voilà Et là Ça fait une belle brochette D'équilibre Et là Oui Oui On a traversé Voilà Voilà Et Et Ils vécurent heureux Et eurent beaucoup d'enfants Entre frères et sœurs Voilà Donc du coup On a compris La fonctionnalité du grappin Donc sinon Pour les autres fonctionnalités Effectivement On a une petite plateforme Qui peut Qui peut s'avancer Et rejoindre les deux extrémités Pour faire une coursive Et tout Ça c'est vraiment C'est vraiment cool On a les petites tildes Un par un Qui font Qui font bouton Pour les Pour les Pour les portes Ça c'est C'est sympa aussi Autre petite fonctionnalité Qu'on voit ici Avec la petite molette C'est qu'effectivement Ça fight Dans cette scène C'est à dire On lutte pour sa survie On essaye de s'enfuir Et donc Les troopers Ils se battent Et du coup Comme je le disais Les gars Qui est planqué Dans le coin de la porte Ici Dans le film Et bien Un tir dessus Plus d'un moment Dans le citron Dans le bon sens Voilà Donc on a un petit Un petit mécanisme technique Ici Qui permet D'éjecter notre trooper Et de le faire tomber Dans le vide Puisque Et là Ça c'est pour le coup Bien passé Puisque dans le film Il tombe Enfin Il y en a au moins un Qui tombe dans le vide Et comme ça Voilà Donc ça Ce petit mécanisme Est assez malin Également On a un autre petit mécanisme Que je vous ai montré Juste un petit peu Avant Je vais y arriver Je vais y arriver Voilà Qui est ici Avec une petite Toque Voilà Ce qui nous permet De refermer la porte Et également De la verrouiller Quand on l'ouvre Donc voilà Hop Et ça marche Plutôt bien Sinon D'un point de vue Général J'aime bien le design On va refermer la porte Et aussi Ce qui est sympa C'est que vous voyez La porte Elle est entre ouverte On ne peut pas la fermer Complètement De mémoire Dans le film Quand ils sont de ce côté Là Ils ont refermé la porte Ils ont la porte fermée Derrière eux Et il y a des troopers Qui sont en train d'arriver En fait Et ils commencent à ouvrir La porte Et un truc comme ça Jusqu'à temps que Luc Acrypte son grappin Traverse Et il s'enfuit Je suis content dire Que c'est une scène Sinon c'est détaillé Les petits éléments De décors Qu'on voit ici Contribuent à l'effet général De tuyauterie De mécanisme De couloir Qu'on a dans ce genre De grosse station spatiale Là encadré de la porte En tille aussi Voilà Là pareil Il y a des couleurs C'est plutôt bien fait Bon la vue arrière De la porte Est moins sympa C'est normal La petite coursive Comme ça Qui se déploie C'est plutôt sympa aussi Disons que c'est simple C'est simple Et efficace Et moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup L'idée de ce set J'aime beaucoup L'idée de ce set Et disons que Pour des gens Qui font du moc Ou quoi Ça peut s'intégrer Ça peut Voilà Bon je vous dis Pas l'échelle Parce que l'échelle C'est celle des figurines Donc c'est grand Voilà Si vous voulez faire Une toile noire A l'échelle de ça Elle va être énorme Mais sinon Blague à part Mon avis sur le set Je trouve vraiment sympa Tant que je ne l'avais pas encore en main Je n'avais pas perçu Un petit peu Le potentiel du truc Le prix est correct Trois figurines Une tête exclusive Pour la princesse Leia De quoi s'amuser Pour les ch'tites d'enfance Il y a quand même de la jouabilité Vous avez vu Je me suis amusé Je me suis amusé au début Donc franchement Pour moi c'est une réussite Ce petit set C'est petit Mais sympa Ça change des vaisseaux C'est un petit bout de décor Mais il y a de quoi faire Il y a quelques fonctionnalités de jeu Vraiment Je le conseillerais aussi bien Pour le coup Aux collectionneurs Et aux moqueurs Qui trouveront des idées Pour des constructions Que aux ch'tites d'enfants Qui voudront juste s'amuser Pour le prix C'est pas dégueulasse Trois figurines Et du coup Comme je le disais au début 329 pièces Voilà J'ai rien d'autre à dire Sur ce set Si ce n'est que Ma vidéo est très déstructurée Je l'ai faite complètement à l'arrache Mais je le reconnais Bien volontiers Et de toute façon Il n'y a pas grand chose A dire sur ce set Cependant Si vous voulez avoir Une autre vision des choses N'hésitez pas Mon confrère Brick Invest Mon padawan Si je puis dire Mon Easter V Si tu regardes la vidéo Voilà J'espère que ça te fera plaisir Allez voir sa vidéo Je la mettrai en lien Dans la description Il a fait quelque chose Un peu plus structuré que moi Il est quand même Un peu moins bordélique Voilà Et puis ça vous permettra D'avoir un petit focus Sur les différentes fonctionnalités De la boîte De manière peut-être Un peu plus Structurée 20 fois que je le dis Et puis voilà Donc en tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Que vous avez rigolé C'était un petit peu l'idée Mais je crois Que vous avez compris Que je suis conquis Par ce petit set Dont j'ai repoussé Dont j'ai repoussé La review Mais finalement Je suis très content De l'avoir faite Allez j'arrête de causer Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Si vous avez aimé cette vidéo A laisser un gros like A laisser un gros commentaire C'est important pour le référencement Activez les petites notifications Tout ça tout ça Je vous en dis pas plus Je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Et je vous fais des bisous Allez ciao Ciao